bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 28 juin au 4 juillet je vous rappelle que votre horoscope mensuel signe par signe pour le mois de juillet est en ligne que vous avez si vous le voulez des consultations au téléphone avec zoé ou avec moi nos réseaux sociaux pour les petits postes le live du mardi soir 20 et 20h30 22 heures si vous voulez échanger avec nous et que vous avez également le site 12 points love slash astro si vous voulez établir vos compatibilités mais vous avez également un horoscope et la possibilité de faire votre thème bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps c'est vénus qui rentre en lion alors elle est en très bonne position puisqu'elle fait un trigone avec votre soleil donc vous allez déborder de charme d'envie de séduire ou alors vous serez séduit par quelqu'un en tout cas la séduction sera au premier plan ainsi que votre un regain d'amour peut-être pour votre partenaire qui ne vous empêchera pas d'avoir envie de séduire mais bon ça restera dans les limites du raisonnable il ya aussi souvent avec vénus une question d'argent donc il est possible que vous receviez une petite somme d'argent dans le courant de la semaine deuxième des camps c'est mars alors là franchement ça va pas être une sinecure c'est votre planète maîtresse bon elle est bien placée en lion ça c'est une bonne chose mais elle reçoit une dissonance de saturne une opposition de saturne et une dissonance d'uranus c'est à dire que d'un côté ça freine et de l'autre côté ça accélère donc bon qu'est ce que vous allez pouvoir faire au milieu de tout ça vous trouverez que les autres sont vraiment impossible et que c'est très difficile de répondre bon de manière logique et sensée à leurs demandes qui partent dans tous les sens et bon vous vous sentirez à la fois freiné par eux et à la fois un ils seront impatients donc ce sera pas facile troisième décan mercure va avance vers une dissonance avec neptune donc on sait vous l'avez déjà vécu elle est venue plusieurs fois cette dissonance récemment c'est la dernière fois heureusement cela dit pour vous c'est pas forcément quelque chose qui va vous toucher de près mais il se peut qu'il y ait un de vos proches ou quelqu'un avec qui vous travaillez que vous trouviez pas très nette pas très honnête vous avez l'impression qu'on vous ment ou même ça peut être une prise de conscience par rapport à quelqu'un qui vous aurait menti dans le passé vous démarrez bien la semaine avec la lune en verso disons que l'amitié les conseils amicaux pourrait vous être très utile si jamais vous avez des problèmes relationnels avec la famille ou dans votre clan professionnel taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine vénus pour le premier des camps rentre en lyon alors bon bien évidemment elle est dans votre secteur 4 qui est un secteur du passé qui aussi celui de la famille et de la maison donc voyez il ya plusieurs interprétations qui s'imposent vous pouvez retrouver donc quelqu'un de votre passé vous pouvez également recevoir quelqu'un chez vous à domicile ou alors vous pouvez faire des travaux d'amélioration de votre de votre décor en fait de votre 1 de votre maison en général deuxième des camps pour vous c'est un petit peu plus difficile mars c'est également en lyon mais elle forme une dissonance avec saturne et avec uranus d'un côté avec saturne c'est un frein à votre énergie à vos élans de l'autre avec uranus il ya de l'impatience de la nervosité de l'anxiété donc est ce que ça vient forcément mars et dans votre secteur de la famille et s'oppose à votre secteur professionnel moi je pense que c'est plus professionnel que familial et que bon d'un côté on vous dit d'aller de l'avant de l'autre on vous freine c'est une situation extrêmement inconfortable troisième des camps en ce qui vous concerne c'est une dissonance entre mercure et neptune qui est au programme mais vous l'avez déjà vécu elle a duré perduré pendant quelques jours et même parfois une semaine ou deux elle revient pour la dernière fois et bon il va falloir crier le bon grain de livret comme on dit voir qu'est ce qui est utile qu'est ce qui n'est pas utile les les promesses qu'on vous a fait est ce qu'elles peuvent tenir ou est ce qu'elles ne tiendront pas le tout est d'être lucide mardi et mercredi de bonne journée avec la lune en poisson parce que l'entraide sera évidemment au programme que ce soit vous qui aidiez ou qu'on vous aide il sera question plus de conseils que d'aide vraiment matérielle n'oubliez pas que nous sommes en période cancer et que pour vous taureau c'est la communication qui est au premier plan Gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan Vénus rentre en lion alors c'est très agréable c'est sûr pour vous parce que on a déjà vu le lion est un signe fraternel de complicité d'amusement de jeu donc l'amour va être ludique pendant cette période alors c'est sûr c'est juste cette semaine Vénus est assez rapide mais disons que vous pourriez flirter aussi avec quelqu'un parce qu'il y a une notion de jeu donc bon amusez-vous tant que vous voulez à flirter ça n'aura certainement pas de conséquences deuxième décan c'est Mars qui est en lion alors qui vous donne la pêche c'est sûr mais la planète est freinée d'un côté par Saturne et de l'autre elle est accélérée par Uranus donc vous saurez pas tellement où vous en êtes si vous devez attendre quelque chose ou si vous devez au contraire mettre l'accélérateur c'est une configuration en même temps qui peut vous mettre en colère ou mettre quelqu'un de proche en colère et bon on vous dira vous entendrez des propos qui seront pas toujours très gentils ou alors c'est vous qui les qui les prononceraient troisième décan il y a une dissonance qui est en train de se reformer entre Mercure et Neptune elle est déjà venue elle a même duré un certain temps et elle revient avec ses mensonges c'est sa duplicité son côté sournois alors bon ce qui est important ce qui va être important c'est que vous y voyez clair que vous soyez lucide que vous essayez de faire le tri un finalement entre ce qui est vrai ce qui ne l'est pas ce qui est de la flatterie ce qui ne l'est pas enfin vous voyez il y a vraiment bon un travail à faire sur vous même pour mettre tout ça au clair lundi la lune en verso sera en harmonie avec vous vous aurez peut-être serait peut-être en rtt ou alors la possibilité un petit peu de vous évader en tout cas vous serez pas très concentré si vous travaillez vous aurez vraiment besoin d'un petit peu d'évasion cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan Vénus entre en Lyon elle quitte votre signe elle rentre chez la million donc bon de deux choses l'une soit il est question d'amour soit il est question d'argent côté amour vous serez un petit peu comment dire possessif jaloux ou alors c'est l'autre qui sera possessif et jaloux en tout cas vos sentiments vont s'exprimer de cette manière là côté argent il est possible que vous fassiez que ça rentre que l'argent entre mais en même temps vous aurez tendance à vouloir vous faire plaisir à vous acheter quelque chose et donc ce sera une dépense deuxième décan c'est Mars qui vous envoie des ondes depuis le Lyon et alors des ondes un petit peu perturbantes il faut le dire Mars va être en dissonance avec Saturne et après avec Uranus mais enfin ça va se jouer en même temps c'est à dire que d'un côté on accélère avec Uranus et de l'autre côté on freine avec Saturne donc bon ce qui vous concerne c'est dans votre secteur 2 c'est une question forcément matérielle qui est en jeu est-ce qu'il faut que vous dépensiez ou est-ce qu'il faut que vous attendiez que vous réfréniez parce qu'il y a un côté impulsif toujours avec Mars donc essayez d'être raisonnable troisième décan c'est une dissonance entre Mercure et Neptune qui est au programme Mercure est dans votre secteur 12 donc elle est déjà d'une certaine manière un petit peu conjointe à Neptune puisque le secteur 12 est géré par Neptune donc attention aux erreurs surtout aux erreurs de jugement à la façon dont vous allez juger les situations les personnes voilà ce sera peut-être que dans votre tête c'est possible mais bon vous aurez une vision un petit peu faussée à mon avis des intentions des autres ou de votre communauté voire de votre corporation mardi mercredi de bonne journée avec la lune en poisson donc forcément vous aurez tendance à être beaucoup dans votre monde dans votre imaginaire et c'est ça qui vous détendra qui vous fera le plus plaisir donc allez-y mais bon gardez quand même les pieds sur terre c'est important lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vénus arrive chez vous c'est une bonne nouvelle elle fait pas de dissonance donc l'amour va être au premier plan l'amour la passion les frissons oui mais vénus représente aussi l'argent donc un entre les deux on ne sait pas ça dépend de votre thème si c'est l'amour bon vous vous sentirez très amoureux ou très aimé c'est possible aussi si c'est l'argent ben il est possible évidemment que l'argent rentre ou qui est une promesse en tout cas de rentrée financière avec dans votre tête l'idée de le dépenser cet argent d'une certaine manière deuxième des camps alors là c'est beaucoup moins joyeux c'est mars qui est chez vous et qui se heurte à saturn et à uranus donc la situation peut être extrêmement stressante pour certains d'entre vous pas pour tout le décan mais j'ai peur que ça déteigne un petit peu sur les autres avec mars uranus il ya forcément quelque chose qui clash vraiment comment dire un imprévu à parfois quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas et avec saturn vous êtes empêché d'agir vous ne pouvez pas ni agir ni réagir un donc vous êtes obligé de 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 retenir vos énergies de retenir votre volonté de 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 réaction troisième des camps il s'agit d'une pour vous d'une dissonance qui se reforme entre mercure et neptune elle n'a pas un énorme impact sur vous dans la mesure où neptune n'est pas en dissonance mais elle occupe votre secteur financier mercure est dans votre secteur de projet donc si vous avez un projet qui nécessite des finances ma foi vous avez certainement du mal à trouver l'argent 1 pour alimenter votre projet ne croyez pas que c'est arrivé si on vous dit oui sous cette conjoncture on peut vous dire oui et non quelques temps après jeudi vendredi la lune occupera l'ami bélier vous en tant que leon c'est une bonne configuration dans la mesure où vous aurez des idées où vous sentirez qu'on respecte vos idées qu'on vous respecte vous tout court et surtout que bon on vous fait confiance alors ça c'est important vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine alors vénus rentre en lyon c'est à dire qu'elle va occuper votre 12e secteur ça peut avoir pour effet de vous inciter à mettre vos amours de côté à y penser moins à comment dire ou alors vous allez valoriser une histoire virtuelle qui n'existe que dans votre imagination dans votre tête donc bon entre les deux c'est difficile de savoir sans sans votre thème donc bon en fonction de votre situation deuxième des camps c'est mars qui est en lyon aussi mais qui forme des fortes dissonances elle est en en opposition à saturne et en dissonance avec uranus donc c'est pas pour vous directement puisque mars est en 12 1 mais ça concerne votre communauté ou même le pays où il peut y avoir des violences il peut y avoir vraiment des choses un petit peu difficiles à avaler et bon mars étant votre planète d'énergie et d'action le fait qu'elle soit dans cet état dans l'état où elle est vous empêche d'agir vous ne pouvez rien faire troisième des camps c'est vous êtes là aussi concerné si mercure reforment une dissonance avec neptune on s'y attendait puisqu'elle était fait marche arrière après avoir déjà fait cette dissonance enfin bref il va falloir que vous soyez très attentif très vigilant parce que vous risquez soit de faire une erreur dans votre travail à une erreur qui pourrait avoir des conséquences soit on va vous dire quelque chose en pensant le contraire donc faites marcher votre intuition parce que ce sera la seule manière pour vous de savoir exactement où vous en êtes samedi après midi et dimanche vous aurez certainement l'occasion de penser à autre chose de vous évader de vous changer les idées et ce sera important probablement surtout plus pour le troisième des camps que pour les autres balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine vénus rentre en lyon c'est une bonne nouvelle premier des camps donc c'est vraiment disons que vos sentiments vont peut-être être plus amicaux que passionnés mais il y a du sentiment il y a de l'entraide qui vous fait du bien un soutien peut-être bon je suis pas sûr que vous en ayez besoin que vous soyez dans une période difficile mais bon vous aimez les relations les relations sociales et disons que elles vont être au premier plan très valorisé par la présence de vénus en lyon deuxième des camps c'est mars qui est en lyon donc également dans votre secteur d'entraide et elle reçoit de fortes dissonances elle s'oppose à saturn elle est en dissonance avec uranus donc il va se passer des choses dans votre communauté amicale parmi les gens que vous connaissez pour qui vous avez de l'amitié il peut y avoir un un espèce de clash quelque chose d'imprévu et bon ma foi qui qui vous qui vous coupe un petit peu votre élan peut-être que vous pouvez aussi apprendre quelque chose sur l'un de vos amis qui ne le valorise pas je veux dire vous vous verrez bien suivant votre situation actuelle troisième des camps une dissonance entre mercure et neptune revient pour la dernière fois je vous rassure et donc elle n'est pas très rassurante sur le plan des promesses qu'on a pu vous faire ou même de ce que vous vous pensiez que vous pouviez faire réussir obtenir un il ya toujours un petit peu de tromperie ou de d'erreur de jugement avec neptune même si elle n'est pas en dissonance avec vous un ce qui est le cas mais bon soyez simplement garder votre esprit critique c'est ça que je veux dire vous démarrez bien la semaine avec la lune en verso parce que bon vous serez peut-être encore en week end on ne sait pas vous aurez peut-être pris votre journée ou alors vous serez en télétravail en tout cas ça vous donnera l'occasion de vraiment de voir un petit peu les choses sous un autre angle la situation actuelle je veux dire scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine vénus rentre en lyon donc elle se place tout en haut de votre zodiac ce qui pourrait donner de l'importance à l'amour et effectivement si vous ne travaillez pas si vous n'avez pas d'autres centres d'intérêt l'amour devrait être vraiment quelque chose de sérieux pour vous cette semaine mais bon on peut penser aussi que vous pourriez atteindre l'un de vos objectifs et en être content vous pourriez être content de vous tout simplement c'est pas toujours le cas chez les scorpions mais là avec cette vénus qui ne reçoit aucune dissonance c'est très possible que on vous fasse des compliments et que vous soyez content de vous deuxième décan c'est un petit peu le contraire disons que c'est mars qui est votre qui vous regarde cette semaine et mars forme depuis le lion forme des dissonances elle est opposée à saturne en dissonance avec uranus donc forcément il va y avoir de l'imprévu dans l'air des tensions du stress parce que vous ne pourrez pas agir comme vous le voulez vous serez coincé peut-être par une décision qui aura été prise et que qui aura été prise sans vous sans votre accord sans sans que vous même soyez au courant que ces décisions sont en train de se prendre donc vous serez désagréablement surpris troisième décan on a encore une dissonance c'est celle de mercure et neptune qui se reforme et qui peut être un facteur d'erreur vous pouvez vous tromper dans vos comptes par exemple vous tromper dans une somme que vous allez donner à quelqu'un soyez très attentif fait très attention parce que mercure neptune ça procure souvent de la distraction on n'est pas on n'a pas la tête à ce qu'on fait et on fait des erreurs on se trompe donc bon vous êtes faites très attention comme je vous le disais à toute erreur même au niveau de la parole pour y faire des lapsus de bonne journée mardi et mercredi avec la lune en poisson alors vous serez certainement je voulais dit d'ailleurs un assez content de vous il ya un des compliments qui vont être dans l'air que vous allez recevoir ou alors bon vous vous ferez des compliments à vous même parce que vous aurez réussi quelque chose sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan vénus rentre en lyon c'est excellent à priori un ça dépend des aspects qu'elle formait dans votre thème de naissance mais à priori c'est excellent parce que vous êtes en confiance vous vous laissez aller à ce que vous ressentez où l'autre est plus tendre plus câlin avec vous bref ça devrait être une semaine très chaleureuse même amicalement sur tous les plans finalement vénus représente l'autre et là c'est la relation à l'autre qui est chaleureuse et parfois ludique aussi deuxième décan mars est en lyon est également bien placé par rapport à votre signe vous donne beaucoup d'énergie de volonté de détermination mais elle est en dissonance avec uranus et avec saturne un il ya quelque chose d'un petit peu explosif dans l'air ça ne vous concerne pas vous un c'est peut-être ça se passe peut-être même dans un autre pays mais étant donné que vous êtes un mondialiste convaincu bon vous êtes intéressé évidemment par ce qui se passe ailleurs et à mon avis comme c'est dans votre secteur neuf que se trouve mars c'est quelque chose qui se passera ailleurs mais vous vous sentirez concerné ça vous intéressera de près troisième décan alors là ça vous touche de près c'est la dissonance entre mercure et neptune qui se reforme elle a déjà eu lieu et elle revient et vous ça vous le savez c'est un facteur de tromperie d'erreur mais aussi de prise de conscience et je pense que certains d'entre vous sont en pleine prise de conscience par rapport à un schéma un schéma qui était nocif qui pouvait même être toxique pour certains un schéma relationnel peut-être avec quelqu'un de la famille peut-être avec un conjoint c'est en tout cas avec quelqu'un de proche que la relation n'est pas très positive jeudi vendredi la lune occupera l'ami bélier donc bon c'est positif pour votre image 1 vous serez certainement valoriser soit parce que vous serez plus chic plus élégant que d'habitude soit parce que vous croiserez quelqu'un qui vous dira ta bonne mine t'as l'air bien etc et c'est vrai que bon en tout cas si vous êtes du premier des camps avec l'aspect de vénus vous serez certainement très en valeur capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vénus rentre en lyon alors c'est pas un signe comment dire qui est en harmonie évidente avec vous c'est c'est plutôt mineur mais c'est quand même le signe solaire donc vénus prend de l'importance c'est votre secteur c'est un secteur financier mais bon c'est vrai que il est possible que vous arriviez à négocier quelque chose avec un petit avantage pour vous mais c'est côté coeur aussi que ça peut jouer un que vous pouviez être dans la méfiance par rapport à une personne que vous aimez que vous soupçonnez de quelque chose je ne sais pas de quoi deuxième des camps c'est mars qui est en lyon qui vous regarde pareil c'est pas essentiel mais bon disons que une histoire d'argent va certainement vous prendre la tête parce que mars est en dissonance avec saturne donc ça freine et en dissonance avec uranus il ya de l'impatience bon il ya peut-être de l'impatience parce que ça freine vous pouvez par exemple avoir sollicité un emprunt quelque chose demandez un prêt à l'un de vos proches et bien vous êtes impatient d'avoir la réponse un patient qui est que ça bouge qui est une action mais avec l'opposition de saturne et bien ça traîne ça n'est pas du tout dans les temps troisième des camps c'est un aspect de mercure qui vous regarde elle est en gémeaux et elle reforme sa dissonance avec neptune comme il ya quelques temps donc bon vous vous méfiez d'un collègue de quelqu'un vous n'avez pas tort cette personne est peut-être dans la duplicité voyez un petit peu sournoise donc un fait travailler surtout votre sens critique et regardez là avec un en essayant de vous montrer lucide sur elle et de ne pas vous laisser séduire par les apparences samedi après midi et dimanche la lune sera en taureau vous vous sentirez plutôt bien dans votre peau mais c'est vénus la planète du taureau qui va être au premier plan donc peut-être même que il y aura un petit peu d'amour dans l'air que quelqu'un vous fera fantasmer verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de cette semaine vénus si vous êtes du premier des camps vénus rentre en lyon et s'oppose à vous mais c'est une bonne opposition c'est à dire que vous allez être peut-être accro à quelqu'un que votre partenaire va être plus amoureux que d'habitude qui a une harmonie qui va s'installer dans votre couple ou que vous allez faire une rencontre si vous êtes célibataire mais c'est également une configuration qui est favorable aux accords au contrat à l'entente d'une manière générale vous pouvez effectivement signer un contrat peut-être ou renouveler un contrat tout ça c'est du domaine de vénus deuxième des camps alors là c'est beaucoup moins facile mars est également en lyon donc s'oppose à vous et elle est en dissonance avec saturne qui se trouve dans votre des camps et avec uranus donc forcément là il y a quelque chose d'imprévu qui ne va pas du tout vous plaire bon peut-être que vous vous y attendez malgré tout mais que vous pensiez que ça n'arriverait pas et bien si ça arrive ça n'est pas votre choix c'est le choix de quelqu'un d'autre et vous n'avez malheureusement aucun moyen d'action pour retourner la situation comme vous aimeriez le faire troisième des camps c'est aussi une dissonance mais elle est beaucoup moins disons qu'elle est beaucoup moins palpable pour vous Mercure reforme sa dissonance avec Neptune elle est déjà venue au moins deux fois c'est la dernière fois bon si vous avez l'impression qu'on essaye de vous raconter des bobards qu'on essaye de vous séduire par des belles paroles parce qu'avec Mercure il s'agit de paroles bon vous savez ce qu'il en est soyez méfiant ayez l'esprit critique et tout se passera bien vous n'êtes pas nés de la dernière pluie quand même donc bon plus vous serez critique et mieux ce sera jeudi vendredi la lune sera en bélier il y aura de la discussion dans l'air des échanges peut-être avec quelqu'un de votre entourage proche des frères et sœurs des voisins vous allez peut-être organiser quelque chose une petite réunion très sympathique et où vous allez peut-être beaucoup rire poissons et ascendants poissons dans votre horoscope de cette semaine premier décan Vénus rentre en Lyon alors c'est pas un secteur amoureux c'est le secteur c'est votre secteur du quotidien et du travail donc c'est dans ces domaines oui c'est dans ces secteurs que vous aurez certainement du plaisir ou même que vous pouvez regarder quelqu'un tout d'un coup en vous disant ben pourquoi pas celui-ci celle-là je pourrais peut-être le ou la séduire peut-être que vos yeux vont s'ouvrir sur quelqu'un que vous ne regardiez pas jusqu'à présent deuxième décan alors là c'est moins facile parce que c'est Mars qui est en Lyon donc dans votre secteur du travail et de la forme et en dissonance avec Saturne qui le freine et avec Uranus qui le rend très impatient donc il se peut qu'il y ait des changements dans vos méthodes de travail qu'on vous demande qu'on vous impose même une nouvelle façon de faire à laquelle vous ne serez pas du tout avec laquelle vous ne serez pas du tout d'accord Mars-Saturne vous vous direz oh non ça vaut pas le coup ça me plaît pas et Mars-Uranus vous aurez envie de résister au changement troisième décan attention à la dissonance entre Mercure et Neptune qui revient elle s'est déjà formée parce que vous pouvez être un petit peu plus crédule que d'habitude plus naïf on peut les apparences peuvent être trompeuses quelqu'un peut vous sembler formidable avoir toutes les qualités et ce n'est qu'un comme qu'une ou qu'un comédien qui vous fait croire qu'il ou elle elle la personne idéale pour vous donc bon tout ce qu'on vous dit vous le remettez en question d'accord de bonne journée samedi après-midi dimanche avec la lune en taureau bon vous serez plutôt à l'aise avec vos proches bien qu'il y en ait un parmi eux qui vous raconte des bobards peut-être mais bon vous serez vigilant avec la lune en taureau vous ne vous ne laisserez pas avoir justement aux apparences on se retrouve la semaine prochaine en attendant si vous êtes impatient d'en savoir plus vous pouvez aller sur le 3210 sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine bonne semaine à tous on se retrouve la semaine prochaine